Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! C'est parti! Il n'y a rien là! Ok, ça arrive à tout le monde! Je viens de Québec! Un petit peu de Québec bashing, ça marche tout le temps ici! Donc, je vais m'attarder plus sur la génération dont je fais partie, la génération X. Hey, Tommy, je pense que t'es un Gen X toi aussi, si je te fie à la blancheur de ta chevelure et de tout ça. C'est super important! Ben oui, oui, non, non, c'est ça, tu sais, on est des Gen X solides. Donc, c'est la génération entre les boomers et les milléniaux, qu'on appelle aussi la génération perdue, appellation dramatique. Mais s'il en est une, mais tu sais, dans le fond, je me dis, tu sais, pour que quelque chose soit perdu, il faut qu'on s'en préoccupe assez pour faire comme « Hey, coudonc, c'est que j'ai mis ça! » Tu sais, quand tu retrouves un bouchon de liège qui était en dessous du frigidaire depuis deux ans, il est pas perdu, là, il chille en dessous du frigo. Tu sais, pas mal ça qui nous arrive. Donc, moi, je suggérerais qu'on rebaptise la génération, la génération dont on s'est toujours câlissé. Comme « Hey, c'est ça! » Il y en est qui sont d'accord. T'as pas besoin d'un câlin, toi? Non, non, il y a de la haine dans la salle. La haine. OK, donc, la génération perdue. Donc, il y a une autre appellation aussi pour la génération X. L'autre génération, dans le fond, c'est la génération MTV. Donc, au Québec, on dirait la génération Musique Plus. Moi, tu sais, je suis correcte. Je m'identifiais à ça parce que moi, je suis déjà allée virgin dans la vitre de Musique Plus pendant une entrevue de Sonia Benezra avec Flora Volant de Cachetine. Avec mon toupette crêpée. J'ai déjà fait ça. Et j'ai eu aussi des cassettes VHS avec des best-ofs de vidéoclips. Ah, oui, ça rappelle des souvenirs. Mais oui, je suis pas un peu fière de mentionner que j'avais la légende d'Uchi Géas. Ainsi que, bien sûr, d'Art-Caroline de Joanne Blouin. Bien entendu. Ah, c'est ça, à ceux, Gen X. Donc, la génération X, c'est des gens qui sont nés dans les années 60-70. Donc, la génération X au Québec, c'est la génération avec le taux de natalité le plus bas. Ça a probablement un faible lien avec le fait que c'est aussi la première génération arrivée après la légalisation, la démocratisation, de la contraception. Effectivement. Moi, je vois un lien, là. Je sais pas, vous autres, là. Toi, tu t'avances, puis tu dis peut-être qu'il y a un lien. Moi, dis, tu sais, ouais, ça se pourrait-tu, tu sais, que d'un coup, ça fit ensemble. Parce que, tu sais, dans le fond, ça marque le moment où le clergé a arrêté d'être capable d'obliger les femmes à veiller à chaque année. Jusqu'à se ramasser avec une trollée de 15 enfants et le plancher pelvien à ses slacks. Merci. Tu sais, c'est vrai de ce qui est arrivé à ma grand-mère. Ouais, bien, moi, ma grand-mère a eu 20 enfants. Tommy, savais-tu ça? Ah, ça a gravé, ça. 20 enfants. Ouais, 20 enfants, là. Tu sais, à 20, là, moi, je pense que le plancher pelvien a besoin de méchants traîneaux. Ça s'appelle une cave pelvienne, rendu là. Oh! C'est une méchante rénovation, là. Tu sais, décore ta vie, c'est plus assez, là. Tu n'as pas juste à remettre du prélan vers-dessus, là. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça qu'on appelle le plancher flottant. Ça, c'était gros, hein. C'est tout du adlib, ça. C'était pas bien du tout. C'est écrit sur ma feuille. OK, fait que, Tommy, on peut dire qu'on est la première génération vraiment désirée. Si on exclut, évidemment, les accidents de condom et de stérilèques en première chose, ça arrive dans les meilleures familles. Fait que, curieusement, par exemple, on est aussi une génération qui a vécu récession et beaucoup de chômage. Mais ça a des effets positifs. Moi, j'ai fait une maîtrise parce que je n'arrivais pas à me trouver une job dans un couche-tor avec mon bac. C'est ça? Qu'est-ce que je fais avec ma maîtrise aujourd'hui, Tommy? Des shows gratuits le lundi au brouhaha. Exactement! Fait qu'on espère que je vais être capable de payer mes dettes d'études avec les IPA gratis du brouhaha. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Val. Ah là 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 là! Les générations! Ça a l'arrêt de puce! Il y en a tout un, une qui arrive après l'autre! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501